Bonsoir Monsieur le Ministre. Après plus de 4 ans de concertation et d'échanges réguliers avec la Commission européenne, une révision de la délimitation des zones défavorisées simples a été proposée. Pour beaucoup de communes, c'est un soulagement. Pour les autres, les communes sortantes, les inquiétudes sont grandes. Dans mon département, la Côte d'Or, la petite région des Hautes-Côtes-Vallées-Delouche sort du nouveau zonage des zones défavorisées et ce malgré un potentiel agronomique le plus bas du département. Cette sortie s'explique par l'existence d'un produit brut standard important de la viticulture, mais dans cette zone, il n'y a pas que des viticulteurs. La sortie des zones défavorisées signifie une sortie de l'éligibilité aux aides compensatoires de l'Union européenne et la nécessité de trouver une solution alternative pour surmonter les contraintes naturelles. Lors de votre déplacement en Côte d'Or le 7 janvier dernier, vous êtes engagé à apporter rapidement une réponse à cet enjeu majeur pour nos communes rurales. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous redire quel accompagnement sera prévu à court terme comme à long terme pour les agriculteurs sortant du zonage ? Je vous remercie. Sur le sujet, monsieur, cher Didier Martin, j'ai déjà évoqué les choses. Ce que je propose en général à tous les départements, c'est la transition que nous avons mis en place avec pour celles qui quittent les ZDS. 80% du montant la première année, 40% du montant la deuxième année. Là aussi, j'ai eu des retours assez positifs du monde agricole. Et parallèlement, j'enclenche avec les services, pas moi, avec les DDT et les agriculteurs, pour faire un vrai plan B de transition avec la possibilité d'avoir des maecs à un taux très élevé pour compenser les éleveurs qui ont le plus de difficultés. Donc je pense que nous arriverons à compléter cela. En même temps, on appelle un chat un chat. La carte est sortie. Il y a des communes qui rentrent, des communes qui sortent. On ne peut pas faire comme si tout était réglé, c'est-à-dire que personne ne perde et tout le monde gagne. Ça ne peut pas exister. C'est pour ça que c'est 80% et 40%. M. François, c'est pour ça qu'il y a eu des questions.